— Jean-Louis Herlet, bonjour. — Bonjour. Alors à l'heure où les collectivités parlent de fusion ou au moins de rapprochement, on peut dire que les CCI sont précurseurs, puisque vous êtes maintenant le président des CCI d'Alsace, une grande nouveauté dans notre région. — Oui. J'ai eu le plaisir d'être élu ce matin président de la Chambre de commerce et d'industrie de région Alsace. C'est pour la première fois une élection suffrage universel. En effet, les 60 000 entreprises de notre région ont élu une assemblée de 50 membres qui, à leur tour, ont élu leur président directement ce matin. — Alors ça vous paraît logique qu'il y ait une entité régionale qui pilote ces 60 000 entreprises dont vous parlez ? — Eh bien ce sera le mandat qui aura à mettre en oeuvre la nouvelle loi sur la RGPP, la Révision générale des politiques publiques, qui vise à faire des économies. Nos recettes vont être diminuées de 15 % sur les 3 ans qui viennent. Il faudra donc faire mieux avec moins de moyens. Et c'est en mutualisant, en mettant en synergie nos actions que nous pourrons réussir à être plus performants au service de nos entreprises. — Alors vous devez être le président de l'Union pour réussir ces synergies, ces mutualisations. Est-ce que vous pensez que ce sera simple, avec une répartition un peu étrange, puisque c'est le Haut-Rhin qui est majoritaire, alors qu'économiquement, ce n'est pas le Haut-Rhin qui pèse le plus lourd dans notre région ? — Eh bien c'est une particularité de la loi qui ne voulait pas qu'une seule chambre puisse disposer de la majorité. Elle a donc limité à 40 % le nombre d'élus d'une seule chambre, ce qui fait que la chambre unique du Bas-Rhin a 40 % des 50 élus, soit 20, et le Haut-Rhin en a 30. Le Haut-Rhin est majoritaire. — Il s'agit donc de travailler ensemble, en synergie, et de trouver les solutions dans la convivialité. — Alors il y a beaucoup de nouveaux aussi dans cette assemblée régionale. Est-ce que vous allez pouvoir agir très vite ? Ou est-ce que, comme c'est ce qu'on dit à la ville de Strasbourg et dans plein d'autres assemblées, il faut d'abord un temps de concertation, de réflexion ? — Il faut effectivement un temps de réflexion et de concertation, mais il faut qu'il soit sur une durée limitée. Nous avons prévu de mettre en place très rapidement des groupes de travail sur une douzaine de sujets qui rassemblent l'intégralité de toutes les missions qui sont confiées au CCI. Ces groupes de travail vont se réunir dans l'espace de 2 voire 3 mois pour faire des propositions, pour voir aussi quels sont les domaines qui pourront être encore plus mutualisés, voire régionalisés, et quels sont les domaines qui devront rester au niveau de la territoriale pour plus de proximité. Ces groupes de travail feront leurs conclusions, qui seront présentées, disons, fin mai, début juin, lors d'un séminaire et aboutiront à une assemblée générale plénière qui prendra les décisions et qui mettra en place les véritables commissions thématiques qui fonctionneront donc, selon le cas, sur un plan régional ou des commissions territoriales dans chacune des 3 chambres que sont Strasbourg, Mulhouse et Colmar. Alors désolé de vouloir court-circuiter un peu toutes ces commissions et ces réflexions, mais le président Jean-Louis Hurley, il a sûrement quand même quelques grands axes dans sa tête pour ce mandat de 5 ans. C'est quoi ? C'est réindustrialiser l'Alsace ? Favoriser l'export ? Les nouvelles technologies ? Eh bien ce sont déjà les 3 thèmes qui étaient déjà mutualisés. C'était donc que nos prédécesseurs avaient déjà pris toute l'importance de ces domaines stratégiques. En ce qui concerne l'export, bien entendu, je crois que c'est le domaine où nous arriverons le plus rapidement à régionaliser la problématique puisque nous allons également intégrer dans quelques jours les 5 collaborateurs d'Alsace International qui avaient en charge l'export et qui viendront donc rejoindre le réseau CCI. Les CCI, CCI Alsace Export, sera donc le seul interlocuteur au niveau des entreprises pour les aider à conquérir les marchés extérieurs. Voilà un des premiers thèmes et nous aurons donc à continuer autant sur l'innovation, voire l'aide à l'industrie qui en a bien besoin, et les domaines comme le développement durable, le grenelle de l'environnement. Voilà des domaines qui sont les premières cibles de ce travail de mise en réseau de nos actions. Jean-Louis Horlet, merci. Merci, bonsoir. Merci.